Avec vous, je n'ai pas à juger le choix que vous faites, c'est le vôtre. Vous dire que vous, comme moi, nous avons une chance incroyable, c'est de pouvoir débattre, c'est de vivre dans ce beau pays qu'est la France. Et c'est quoi la France ? La France est un pays aux racines chrétiennes, c'est un pays qui accueille la plus vieille communauté juive de France, c'est le pays où l'islam est le deuxième culte, et donc l'islam fait partie de notre identité, de notre identité intime aujourd'hui, c'est le pays de 1789, de la déclaration des droits de l'homme, de la déclaration qui a parlé au monde, c'est le pays de la loi de 1905, c'est-à-dire de la séparation de l'État et des cultes, c'est tout cela la France. Mais, moi je vais vous parler très honnêtement et très franchement, je m'inquiète, je m'inquiète d'une mode, qui est en effet celle d'un voile revendiqué. Je connais suffisamment les choses, j'ai été élu de ces quartiers populaires, j'ai dialogué avec des femmes et avec des jeunes filles qui portaient ou non le voile. Je ne confonds pas le voile des mamans... Si vous pouvez me permettre... Je vais aller jusqu'au bout. Allez-y, je vous en prie. Des mamans, des grands-mamans, un voile traditionnel. Mais il y a aujourd'hui, oui, un voile porté comme un étendard politique. Et le message, puisque vous me parliez tout à l'heure, et j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais le message, parce que c'est ça qui m'intéresse, vis-à-vis de ces jeunes femmes, de ces femmes, de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles qui n'ont pas réussi comme vous, ou qui sont aujourd'hui dans ces quartiers populaires, où il y a le machisme... Donc il faut réussir pour pouvoir avoir la capacité de réfléchir par soi-même. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais où il y a ce machisme, cette influence du salafisme des frères musulmans, cette réalité que l'on connaît. Dans ce très bon reportage de France 2, il y a quelques semaines, où on interdit à les femmes les espaces publics. Moi aussi, je suis féministe. Moi aussi, je suis profondément féministe. Et je vois la violence exercée sur les femmes, aujourd'hui, pas seulement dans les quartiers populaires, dans notre société. Il y a une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Donc le féminisme, je le partage, cet engagement. Mais je suis inquiet de cette mode. Et puis, vous savez quand même, dans d'autres pays, je pense à la Tunisie, je pense à l'Iran, des femmes à qui on a imposé le voile, se battent précisément pour l'enlever. Donc, vous savez, on disait tout à l'heure quelles étaient mes convictions. Le discours qu'on entendait tout à l'heure, il n'avait que quelques semaines. Là-dessus, je n'ai pas changé. Je suis pour le dialogue.